Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien comme d'habitude et que ce week-end s'est très très bien passé. Je suis contente de vous retrouver là, je suis sur une nouvelle énergie là, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on va continuer, on va regarder les énergies dominantes là. Pour certains d'entre nous, on va essayer de voir un petit peu sur quoi on peut travailler. Oh, oh, hmm. Bon, bon, bon. On est contrarié. On est contrarié parce qu'en fait on se sent bloqué dans une situation, on a l'impression qu'une situation stagne comme ça, tout domaine confondu, ça stagne. On a l'impression aussi d'avoir beaucoup beaucoup de pression qui vient de l'extérieur ou en tout cas tu te sens oppressé en fait. Tu te sens soumis peut-être à une compétition, peut-être à une mise en concurrence, peut-être aussi. On va commencer au niveau professionnel, de toute façon tu vois on te parle de précipitation et de fausses promesses. Mais au-delà des fausses promesses, j'ai l'impression qu'en fait là tu es en train au niveau professionnel de devoir faire face ou tu es sur le point de devoir faire face aux conséquences, comment je peux te dire ça ? Aux conséquences d'une décision pas du tout réfléchie qui a été prise par quelqu'un d'autre au niveau professionnel. Et en fait c'est comme si toi tu faisais partie de ceux, si tu n'es pas la seule personne à le faire, tu fais partie de ceux qui doivent assumer les peaux cassées en fait. Qui doivent assumer les conséquences de cette décision qui apparaît comme ça irréfléchie, qui apparaît comme ça prise comme ça sur un coup de tête, voilà. Voilà, potentiellement aussi sur un coup de sang. Pour certains d'entre vous en fait il s'agit d'une décision que ton N plus 1, ton supérieur potentiellement, ou un collègue a prise sur un coup de sang suite à un désaccord avec la hiérarchie. Tu vois, pour une petite partie d'entre vous en fait quelqu'un est parti, peut-être sur un coup de tête ou sur le point de partir et en fait tout ce qui a été laissé comme ça en suspens doit être effectivement mené à bien, mené à terme et tu fais partie des dommages collatéraux. Donc on est un petit peu sur cette déception, on est un petit peu aussi sur cette rancœur comme ça parce que visiblement c'est comme si tu avais l'impression, tout cas de figure que je viens de t'énoncer au niveau professionnel, c'est comme si tu avais l'impression de découvrir un autre visage de cette personne. Tu vois, tu lui en veux presque en fait d'avoir pris cette décision et quelque part toi maintenant tu te trouves au pied du mur alors que tu étais bien, tu vois, tu menais ta barque, tu essayais de faire au mieux, tu essayais d'atteindre tes objectifs, de travailler au mieux, de donner ton maximum pour avoir des résultats, les résultats les plus convenables possibles si ce n'est les meilleurs à titre personnel mais tu es sur cette rancœur en fait, tu es animé de cette rancœur qui fait que tu ne comprends pas en fait pourquoi cette personne a fait ce choix là, pourquoi cette personne n'a pas décidé justement d'attendre peut-être d'arriver au terme de plusieurs projets quels qu'ils soient avant de partir, voilà, tu es sur cette, parce que visiblement c'est un collègue, un ou une collègue qui était un ami en fait, tu entretenais des liens d'amitié avec cette personne, tu vois, c'est visiblement aussi une personne qui t'avait assuré de son soutien pour quelque chose qui a un lien direct en fait avec un mieux être au travail, tu vois, avec une meilleure condition de travail pour toi, tu vois, donc en fait c'est comme si cette personne t'avait lâché aussi en cours de route, c'est aussi pour ça que tu es sur cette rancœur, sur cette incompréhension, pour certains on est carrément sur de la colère en fait, parce que visiblement il s'agissait vraiment de quelque chose qui te tenait à cœur et tu as vraiment l'impression d'avoir été abandonné en fait, d'avoir été trahi, tu vois, donc on hésite en fait même à assumer les responsabilités qui t'encombent maintenant parce que c'est comme si tu te disais, c'est même pas à moi de faire ça en fait, c'est même pas à moi d'assumer ces responsabilités, c'est à lui ou à elle, il a choisi de partir et maintenant c'est moi et potentiellement d'autres collègues qui devons assumer ce manque de conscience en fait, pour toi c'est un manque de conscience professionnelle, c'est un manque d'esprit d'équipe, tu vois, un manque de professionnalisme donc on est sur cette rancœur, on est un petit peu sur ce mouvement général là, il y a comme une tempête en fait qui va traverser ta semaine, si quelqu'un n'est pas parti c'est quelqu'un qui semble vouloir exprimer ce désir, tu vois, attention à la précipitation justement, tu vois, on te parle de précipitation, attention à cette précipitation par rapport à cette personne qui va commencer à exprimer son besoin de partir, assure-toi, si c'est dans tes capacités, assure-toi en fait de l'aider à prendre conscience de la nécessité de boucler certaines choses avant de partir en fait, pour vraiment aider aussi le reste de l'équipe, tu vois, au niveau relationnel on te parle d'une rencontre lors d'une sortie et du poids de la famille, bon, moi j'ai clairement l'impression qu'en fait c'est un ancien amour qui revient c'est un ancien amour qui revient, alors on te parle d'une rencontre mais en fait c'est quelqu'un qui revient comme ça dans ton paysage quelqu'un qui revient dans ton paysage, avec qui ça a été très fort, qui t'a fait beaucoup de promesses, beaucoup beaucoup de promesses ou en tout cas qui t'a, qui a laissé naître en toi des sentiments très forts, des choses très intenses en fait à chaque fois que tu étais à son contact physique, c'était très intense, en tout cas de ton côté c'était très fort et cette rupture en fait qui s'est passée entre vous, ce qui s'est brisé là, ça a été brutal, ça a été brutal pour toi en fait, ça a été brutal pour toi et j'ai l'impression qu'en fait on a eu l'impression de te ramasser un petit peu à la petite cuillère comme ça et c'est comme si cette personne allait revenir vers toi et bon, de toute façon avec le poids de la famille là c'est comme si on allait te dire que c'est quelqu'un qui est persona non grata dans le cercle familial de toute façon c'est quelqu'un qui n'est pas le bienvenu ou la bienvenue, en tout cas c'est quelqu'un qui n'est pas bien perçu parce qu'on a vu en fait les conséquences que ça avait sur toi j'ai l'impression qu'aussi pour certains d'entre vous, il y a eu comme une pression familiale aussi quand tu étais avec cette personne là peut-être au niveau géographique, peut-être qu'il s'agissait d'un éloignement géographique que ta famille a très très mal pris parce que tu voulais te rapprocher de cette personne là et ça a été peut-être un facteur supplémentaire dans cette rupture brutale tu vois, donc il est question de quelqu'un qui revient comme ça du passé, tu seras étonné même tu sembles être étonné de ce retour et tu commences à... et en fait tu risques de te demander mais en fait pourquoi il ou elle revient vers moi pourquoi il ou elle revient vers moi, qu'est-ce qui le fait revenir sur sa décision on te conseille effectivement de t'assurer de t'assurer de ses bonnes intentions visiblement pour certains d'entre vous effectivement il est question au niveau professionnel comme au niveau personnel effectivement il est question d'effort à concéder, d'effort à mettre en place de ton côté mais d'une meilleure confiance en ton potentiel parce que visiblement visiblement tu peux, alors au niveau professionnel tu peux relever le défi haut la main même si tu es en colère, même si tu ressens toute la rancœur possible en faire cette personne et confiance, tu vois on te parle de confiance et de concession donc il va vraiment falloir aussi se mettre d'accord avec la hiérarchie pour ne pas te prendre en fait en pleine tête toutes les responsabilités directement de cette personne tu vois, mais il y a quelque chose de possible à faire, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la progression on te parle de fortune en carte finale donc de toute façon il va y avoir une reconnaissance de tes efforts au niveau relationnel effectivement, visiblement cette personne n'est pas dénuée de bonnes intentions en fait, tu vois c'est quelqu'un qui veut vraiment revenir vers toi qui a observé ton évolution qui visiblement s'est tenu au courant d'une façon ou d'une autre peut-être sur les réseaux, peut-être au travers d'un cercle d'amis en commun c'est quelqu'un qui s'est tenu au courant en fait de ton évolution de ton bien-être depuis que vous êtes séparés et c'est quelqu'un qui veut sincèrement rétablir une situation beaucoup plus saine en fait entre vous après libre à toi de choisir libre à toi de choisir ça c'est toi ça, tu vois c'est la reine de bâton ça peut être un homme aussi, tu peux être un homme mais on te demande de faire confiance à ton intuition il y a quelque chose de très beau qui s'annonce oh de très progressif alors au niveau professionnel effectivement c'est très positif en ce sens que tu es force de décision tu vas devenir force de décision tu vas prendre un poids supplémentaire dans le choix final de tout projet qui te sera incombé d'accord donc tu vas être au moins force de consultation tu vois donc c'est comme si tu allais prendre un petit peu du galon prendre des responsabilités ça va te stimuler ça te fait peur pour l'instant mais ça va te stimuler de toute façon puisque tu vas tu vas faire de plus en plus confiance à ton intuition et puis surtout tu vas éprouver ta capacité à t'adapter à tous ces mouvements à t'adapter à l'imprévu t'adapter à tout ce qui n'a et visiblement il y a des choses qui ont été mal faites aussi donc attends-toi à avoir des surprises pas super bonnes mais tu sauras redresser la barre de toute façon il est question d'une belle belle progression avec le 3 de Pentacle il est question effectivement d'un esprit d'équipe tu vois d'un travail en équipe donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la cohésion rétablie ou de la cohésion d'équipe à renforcer ça c'est possible et ça va se mettre en place d'accord au niveau relationnel il est potentiellement question aussi de de comment te dire d'un dialogue qui peut se rétablir avec cette personne tu vois par contre effectivement la famille ne sera pas d'accord donc peut-être qu'on t'encourage aussi à essayer d'avancer un petit peu plus en discrétion mais effectivement il y a des efforts il y a des efforts en face de toi on fait des efforts on veut vraiment progresser on veut vraiment voilà essayer de essayer de d'avancer avec toi que ce soit même au niveau amical tu vois pour commencer doucement pour potentiellement commencer quelque chose de plus profond par après on me dit aussi que alors pour certains pour beaucoup d'entre vous il s'agit d'un ancien amour pour certains d'entre vous il s'agit de de quelqu'un de nouveau mais qui a visiblement à peu près le même profil qu'un ancien amour qui t'a fait beaucoup de mal c'est aussi pour ça que tu vas être dans la méfiance que tu vas être dans cette hésitation d'accord c'est aussi en ça qu'on t'engage effectivement qu'on t'encourage à engager la discussion à engager les échanges et puis aussi à expliquer pourquoi tu es dans la méfiance tu vois c'est quelqu'un qui est capable de le comprendre de toute façon c'est quelqu'un de très ouvert qui est capable de le comprendre alors tout le monde a ses limites mais c'est quelqu'un qui voit ta valeur c'est quand même très rare c'est quelqu'un qui pour la personne qui arrive comme ça et que tu ne connais pas c'est quelqu'un qui sera capable de voir ta valeur très très vite ta vraie valeur ou en tout cas c'est quelqu'un qui sera capable de voir à quel point tu peux rayonner tu vois donc quelque part il y a un petit peu de il y a un respect mêlé aussi d'un petit peu d'admiration tu vois parce que tu as un profil atypique pour cette personne et tu es potentiellement un profil que cette personne a longtemps cherché tu vois pour l'ancien amour c'est pareil il y a une prise de conscience effectivement de cette personne alors à toi de voir après de quelle façon tu l'accueilles mais de toute façon regarde le mot clé qui apparaît pour aujourd'hui il est question de changement un changement d'état d'esprit un changement des conditions de travail un changement des responsabilités professionnelles un changement aussi de la configuration de ton équipe parce qu'encore une fois il est question d'un départ un départ de quelqu'un pour moi c'est pas toi pour moi je te vois rester pour moi c'est quelqu'un d'autre et le départ apparaît relativement surprise pour une toute petite partie d'entre vous vraiment une toute petite partie il s'agit de quelqu'un qui a longtemps dit qu'il allait partir tu vois mais sauf que ça fait tellement longtemps que cette personne dit ah là là je vais partir je vais partir que plus personne n'y croyait tu vois et là ça va arriver comme ça un petit peu comme un cheveu sur la soupe et au premier abord personne ne va le croire vous allez tous dire mais non d'accord encore une fois il ou elle dit ça mais c'est beaucoup de bruit pour rien non non là on y est là on est sur le départ tu vois mais c'est quelque chose c'est quelque chose qui quelque part va assainir un petit peu les conditions générales de travail aussi tu vois c'est aussi pour ça qu'on a le 3 de pentacle qui tombe ici c'est parce qu'il est vraiment question d'une amélioration dans tes conditions de travail on a le 2 de pentacle effectivement il y a quelque chose qui a été espéré au niveau relationnel même et qui n'a pas eu lieu qui a eu beaucoup qui a été force de beaucoup de déceptions il y a quelqu'un qui s'est obstiné au niveau relationnel et qui a pris une décision qui a fait mal pour moi tu as été rejeté au niveau relationnel pour moi tu as été rejeté c'est aussi pour ça que je ressens une grande blessure d'amour dans le relationnel ces cartes là font appel à ce qu'on nous appelle à travailler pour laisser aller cette semaine tu vois il y a des angoisses il y a des peurs il y a des rancœurs il y a de toute façon des énergies qui nous tirent vers le bas qui nous tirent vers des états d'esprit très mélancoliques en fait très tristes qui ne nous rendent pas service en fait parce que ça ne nous aide pas à être réceptifs à toute l'ouverture tous les signes qu'on peut recevoir de l'univers à chaque jour c'est pour ça aussi qu'on nous conseille effectivement de nous délester de tout ça pour voir la situation avec un peu plus de hauteur ben oui et de croire en nous cette carte revient très très souvent j'ai l'impression qu'en fait on veut vraiment vraiment appuyer sur tes capacités professionnelles à mener tes projets à bien en fait tu vois essaye de croire essaye d'avoir la foi en des forces supérieures à quelque chose qui est en train de bouger pour toi peut-être que tu vas pouvoir remettre en route quelque chose aussi au niveau professionnel c'est aussi pour ça qu'on te parle d'une décision d'un changement que tu aurais voulu par le passé notamment au niveau professionnel aussi et qui n'a pas eu lieu qui a été source de déception peut-être que quelqu'un t'a lâché ou si t'a abandonné dans ce projet professionnel tu as été obligé de prendre une décision à contre-cœur il y a quelque chose qui peut se remettre en place tu vois il y a quelque chose qui peut se remettre en place en tout cas on te conseille de ne pas t'interdire d'y penser d'accord parce que quelque chose est possible au niveau du rétablissement d'un projet et oui et enfin on te parle d'une vérité audible alors ça c'est au niveau relationnel au niveau relationnel relationnel sentimental comme relationnel professionnel on te parle effectivement d'une communication qui est essentielle tu vois ça rejoint ce que je te dis depuis le début du tirage tu vois donc il est vraiment question de t'ouvrir de ne pas rester dans l'ombre ok bah tiens et oui parce que sinon tu risques de contenir un peu là tu risques de contenir bon de toute façon là en fait on t'appelle là c'est comme si tu allais cette décision là de départ va laisser tout le monde un petit peu abasourdi tu vois ce retour du passé ou cette rencontre d'un profil qui correspond qui ressemble à un profil du passé aussi va te laisser un peu abasourdi aussi c'est pour ça que j'accentue le trait sur ce sentiment d'hésitation d'accord il est question d'une potentielle connexion spirituelle avec quelqu'un il est question potentiellement de quelqu'un qui est de la même famille d'âme que toi mais qui n'a pas vécu les mêmes choses qui n'a pas vécu les mêmes choses c'est comme si tu avais vécu certaines choses que cette personne va traverser par après et inversement il y a quelque chose de très spécial c'est aussi pour ça que ça risque d'être un petit peu un petit peu intense mais ça va être riche d'enseignements quand même ça va être riche d'enseignements et de toute façon il est question effectivement de s'ouvrir donc là on est sur un échange qui se veut optimal ou qu'on essaye de mettre en place de façon optimale d'accord au niveau professionnel on accentue aussi la nécessité de parler de parler avec la personne qui veut partir pour justement qu'elle ne parte pas comme ça sur un coup de sang sinon ça va être sinon ça va être l'hécatombe au niveau de travail l'hécatombe c'est un grand mot mais vous allez être vraiment vraiment dans la précipitation vous allez être vraiment vraiment pressé par le temps quel que soit le domaine d'accord quel que soit le domaine donc mais ça va te faire réfléchir justement pour ceux qui souhaitent relancer quelque chose remettre en place un projet qui n'a absolument rien à voir avec tout ça potentiellement un projet associatif par exemple ça va te faire réfléchir davantage sur la nécessité peut-être de réfléchir plus en avant sur les démarches à lancer sur les démarches qui sont désormais possibles à nouveau pour remettre en place tout ça il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du renouveau et de la seconde chance au niveau professionnel même au niveau relationnel tu vois on t'invite vraiment vraiment à réfléchir parce qu'il y a une proposition extrêmement positive mais que tu vas mettre du temps à considérer parce qu'il y aura beaucoup beaucoup de méfiance n'hésite pas à l'exprimer ça d'accord au niveau effectivement ce qu'on nous appelle à laisser aller on te parle de persévérance et ça tombe à l'envers il y a une question de désillusion tu es désabusé tu es désabusé par une situation tu es désabusé par l'humain alors c'est quand même très particulier parce que je te sens vraiment vraiment c'est une désillusion qui quelque part me brise un peu le coeur me fait mal au coeur parce que en fait ça t'enlève toute confiance même en toi même tu vois même en toi même en ta capacité à faire confiance aux autres mais ça ça peut tout à fait se comprendre en fait tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel quand notre confiance a été trahie quand on a l'impression que quelqu'un s'est joué de nous quand on a cette sensation d'abandon en fait oui c'est vraiment une sensation d'abandon quand on a posé beaucoup beaucoup d'espoir sur un projet ou sur une personne qui nous a laissé faire ça effectivement quand on se trouve comme ça au pied du mur ça fait très mal ça fait très mal et c'est normal en fait de mettre beaucoup de temps à se remettre en place à se remettre en route à imprimer à nouveau ce mouvement en fait dans sa vie tous domaines confondus parce que ça veut dire s'ouvrir aux autres ça veut dire réapprendre à avoir confiance en quelqu'un d'autre et ça c'est extrêmement difficile mais difficile ne veut pas dire impossible vas-y doucement vas-y piano les personnes autour de toi seront capables de le comprendre tu vois on sera capable de le comprendre à partir du moment où tu t'exprimes dessus quand même tu vois à partir du moment où tu n'as pas peur de poser des mots dessus n'aie pas peur d'échanger n'aie pas peur d'exprimer ce que tu ressens en fait parce que c'est en ça que la communication se fera plus fluide c'est en ça que on va faire des progrès pour faire à nouveau confiance à l'univers faire à nouveau confiance aux énergies qui gravitent autour de nous d'accord et faire potentiellement confiance à quelqu'un qui revient du passé et qui a pris conscience de ta valeur qui a pris conscience en fait de ses erreurs de ses choix de la douleur qu'il ou elle t'a causer c'est quelqu'un qui veut faire amende honorable quand même donc voilà pour certains d'entre vous on vous conseille effectivement de ne pas lui fermer la porte mais libre à toi après de choisir comment tu réagis d'accord mais gazelle comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous pour toute guidance personnelle envoyez moi un mail abonnez vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait likez, partagez commentez partagez autour de vous si le coeur vous en dit rejoignez moi sur facebook et surtout sur instagram où je vous propose un petit peu plus de contenu sur la voyance la médiumnité et le développement personnel et aussi sur le sport merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail vous êtes de vrais cadeaux vous êtes mes petits protégés et je vous aime de tout mon coeur vraiment je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite